Musique Mes amis, je sais que vous sautez de joie en découvrant que je reçois aujourd'hui Youssef Indy. Vous avez été nombreux à me demander de l'inviter sur la chaîne du courrier des stratèges. Je le reçois très volontiers, même s'il ne boit pas d'alcool au repas, puisque nous allons quand même manger un haricot de mouton. Vous saurez tout sur notre visite et c'était l'occasion. Voilà, je le décontracte un peu parce qu'il est très sérieux. Et donc il va nous évoquer, j'allais dire, les alentours historiques de la question israélio-palestinienne. Nous allons essentiellement parler d'histoire et de façon extrêmement savante. Donc il faut que vous vous accrochiez tous à ce qui va se dire. Mais avant de commencer, Youssef, vous deviez faire une conférence dans une ville mystérieuse que peu de Français connaissent, qui s'appelle Tionville, qui est un bastion de l'armée française face à l'Allemagne, historiquement. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette conférence ? Elle était sur quoi et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'était à l'invitation d'égalité et réconciliation Lorraine. La conférence devait avoir lieu à Tionville. Le thème de la conférence était « Les États-Unis, les briques, c'est le partage du monde ». Et donc elle devait avoir lieu, elle a eu lieu, mais j'expliquerai où elle a eu lieu. Elle a eu lieu samedi dernier, samedi, on était le 11 novembre. Et 48 heures avant la conférence, le 9 novembre, la sous-préfète émet un arrêté d'interdiction de conférence. Donc elle m'interdit de donner une conférence à Tionville. L'arrêté est envoyé à toutes les mairies de Moselle, m'interdisant de donner une conférence en Moselle. Ce qui s'est passé, c'est que les organisateurs qui ont été très astucieux nous ont trouvé, grâce à Dieu, une salle au Luxembourg, du côté luxembourgeois, entre le Luxembourg et la Belgique. Donc la conférence a finalement eu lieu, ce fut un succès, les gens sont venus nombreux. Alors les raisons de l'interdiction sont relatives à l'actualité. En raison, je ne vais pas vous donner tous les détails de l'arrêté, j'y reviendrai, mais en gros la sous-préfète nous dit que c'est en raison de mes prises de position sur le conflit actuel. Donc je résume, si on est pro-palestinien ou identifié comme pro-palestinien, eh bien on n'a pas le droit de s'exprimer publiquement en Moselle. Sur n'importe quel sujet. Sur n'importe quel sujet, puisque le sujet n'était pas la Palestine et Israël. Mais bien sûr, j'ai quand même... Puisqu'on a voulu m'empêcher de parler, j'en ai quand même parlé. Mais voilà, donc ce qui se passe, c'est quand même grave, c'est une grave dérive et il faut le faire savoir. Donc je vous remercie de me permettre d'en parler. Mais en réalité, c'est très lié à ce qu'on va se dire maintenant, parce que s'il y a eu cette interdiction, c'est officiellement justifié au nom de la lutte contre l'antisémitisme, contre les incitations à la haine, etc. Est-ce que, et je rentre directement dans le vif du sujet, est-ce qu'être antisioniste, c'est forcément être antisémite ou antijuif ? Alors absolument pas. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que les sionistes font un amalgame entre sionisme, – je vais rentrer dans le détail du sionisme plus tard – et judaïsme et juif, en sous-entendant, en fait, que le peuple juif est un peuple race. Or, il ne peut pas y avoir... Expliquez-nous ce qu'est un peuple race. Alors, dans la Bible hébraïque, le peuple hébreu, le peuple choisi, est un peuple qui se distingue des autres peuples alentours, certes, descendant des sémites, issu du groupe sémite, mais le peuple hébreu est un peuple particulier, j'utilise le terme biblique, choisi par Yahvé, préféré, donc le peuple préféré de Yahvé, et à partir de là, va découler une conception endogamique extrême, avec notamment Esdras, qui interdit les mariages en dehors, avec des peuples non hébreux, et le judaïsme, à partir de l'Antiquité de la période perse, va se cristalliser en conception théologico-raciale. Or, cette conception-là nous est imposée à nous. On est censé admettre qu'il y a un peuple juif qui est un peuple race, donc les juifs d'aujourd'hui, les gens comme Anna Finkielkraut ou Bernard-Henri Lévy, seraient les descendants directs des hébreux. Or, l'historien israélien Shlomo Sand a démontré dans son livre « Comment le peuple juif est inventé » que la majorité des juifs dans le monde ne sont pas des descendants d'hébreux, ils ne sont même pas sémites. La plupart d'entre eux sont des non-juifs, des non-hébreux. Mais ils viennent d'où, alors ? Alors, par exemple, ce qu'on appelle les Ashkénazes sont majoritairement les descendants des Khazars, un peuple qui vit dans l'Ukraine, la Géorgie actuelle. Au 8e siècle, le roi de Khazari s'est converti au judaïsme. Pour ce qui est des maghrébins, des juifs du Maghreb, comme par exemple Zemmour. Zemmour n'est pas un sémite, il est comme moi un berbère. Donc il fait partie des tribus berbères judaïsées. Par contre, les juifs sémites qu'il y a au Maghreb ou au Proche-Orient, je ne parle pas des colons qui se sont installés, je parle des juifs qui étaient par exemple en Terre Sainte, en Palestine, sous la domination ottomane, qui étaient des juifs locaux, qui se sont opposés aux colons dans les années 20. Ce qu'on appelait le Yishuv. Voilà, le Yishuv. Eh bien, ce sont des juifs arabes, par exemple. C'est une partie des juifs du Maghreb qui sont venus avec les arabes musulmans au 7e siècle. Donc ils ne sont pas des descendants d'hébreux, ils sont des arabes qui sont convertis au judaïsme. Et comme le dit Shlomo Sand, s'il y a des descendants d'hébreux quelque part, eh bien ce sont des palestiniens. Donc j'écarte dès maintenant la dimension raciale. On peut lire ça dans quel livre de Shlomo Sand ? Je l'ai cité, c'est un livre qui est paru en 2008 et qui a pour titre « Comment le peuple juif fut inventé ». Donc on ne peut pas, d'un point de vue historique, amalgamer déjà le judaïsme et la race. Mais c'est vrai que les juifs eux-mêmes pensent être un peuple race. Moi je dis non, je ne crois pas que le peuple juif soit un peuple race. Voilà, point. Donc, pas d'amalgame possible, de mon point de vue. Si le peuple juif, est-ce qu'il existe un peuple juif ? Disons que moi je dirais qu'il existe des communautés juives et ce qu'ils ont en commun, ce qu'ils ont en commun, ce n'est pas la langue, parce qu'il y a beaucoup de communautés juives en Israël qui parlent des langues différentes, c'est la Torah. Il y a un philosophe juif dont j'ai oublié le nom qui dit que la Torah est la patrie portative des juifs. Donc il y a une idiosyncrasie commune, une religion commune, une vision du monde commune. Est-ce qu'on peut être juif sans croire en Dieu ? Oui, car le judaïsme, originellement, est une religion, quand je dis originellement, je parle du judaïsme, je ne parle pas de ce que j'appelle le mosaïsme. Le judaïsme est une religion matérialiste, avec un jardin d'Édem localisé quelque part en Mésopotamie, avec une eschatologie matérialiste. Donc c'est une religion, je dirais, charnelle. Contrairement au christianisme et à l'islam, qui ont pour horizon eschatologique le salut des âmes. L'horizon eschatologique du judaïsme est matériel, matérialiste, impérialiste. Donc l'absence de Dieu chez certains juifs ne change rien à la donne. Quelqu'un comme Bernard-Henri Lévy, qui agit, il le dit, en tant que juif, qui se réfère à la Bible hébraïque, au Talmud, n'est pas croyant. Il est athée. Et il y en a beaucoup comme ça, même à l'infini que le croûte, est athée. Donc on peut être juif tout en étant athée parce que c'est une religion théologico-raciale qui mêle la religion et la race. Elle est là, la difficulté. Alors, concrètement, quelle est la différence de nature entre le sionisme et le judaïsme ? Alors, le sionisme, c'est le projet de rapatriement du peuple juif en Terre Sainte. J'ai consacré un livre qui est paru en 2015, Occident Islam, tome 1, Source et Genèse Messianique du Sionisme. Qu'on peut trouver où ? On peut trouver sur le site de la librairie de l'Orient.fr, sur contre-culture.com, sur ceux qui ont un abonnement à Amazon et qui n'achètent que leurs livres sur Amazon. Il est disponible sur Amazon. Et dans certaines librairies, les librairies Vincent, librairies de l'Orient à Paris, librairies Al-Bourac aussi à Paris. Donc, dans ce livre-là, j'explique comment est né le sionisme. J'explique que les origines du sionisme, ce n'est pas Théodore Herzl du XIXe siècle, ni même les milieux millénaristes du XVIIe siècle en Angleterre, mais les milieux qui... Ce n'est pas que ces étapes-là. Ce que vous dites, c'est que ces gens-là, notamment Herzl, que tout le monde a en tête, ont été une étape dans une histoire commencée avant. Voilà. On commence par le commencement. Le Talmud, donc la loi juive, interdit le retour en Terre Sainte. Donc, la référence, c'est Shir Ha-Shirin, Ketubot 111a, où il est dit aux Juifs qu'il leur est interdit de retourner en un mur en Terre Sainte, c'est-à-dire en communauté. Il leur est interdit de révéler aux nations, aux autres nations, les secrets de la fin des temps. Et il leur est interdit de tenter d'accélérer la fin des temps, d'âter la venue du Messie. Donc, le judaïsme traditionnel interdit le retour en Terre Sainte. Par contre, là, ce que je montre dans mon livre, c'est qu'il y a eu une tradition parallèle au sein du judaïsme, qu'on appelle la mystique juive, qui est la Kabbal, qui est née au 1er siècle, et qui était très mal vue par les descendants des pharisiens. Donc, les kabbalistes étaient persécutés. Mais finalement, au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, la tradition kabbalistique va finir par pénétrer le judaïsme et devenir, faire partie intégrante de l'orthodoxie. Donc, au 13e siècle, on a un rabbin important, Moïse Nahmanide, qui dit, en 1263, qu'on peut hâter la venue du Messie par des actes de piété. Mais il ajoute, ça c'est important, durant une disputation avec un chrétien, il dit que nous reconnaîtrons le Messie en ce qu'il viendra et soumettra le pape. Donc, ça va faire naître des vocations. En 1280, Abraham Aboulaphia, un grand rabbin kabbaliste, se prend pour le Messie, veut rencontrer le pape, le pape Nicolas III. Nicolas III, avant de son projet, il le condamne à mort, sauf que le pape, malheureusement, meurt d'apoplexie avant la condamnation d'Abraham Aboulaphia. Et plus tard, événement très important, entre 1525 et 1532, David Réveni et Salomon Molko, deux rabbins kabbalistes, avec Salomon Molko, un des deux qui se prend pour le Messie, rencontrent le roi Jean III du Portugal, le pape Clément VII et Charles V, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et il leur demande à tous les trois de lever une armée pour attaquer l'Empire ottoman en Palestine pour refonder le Royaume d'Israël. Ça, c'est le proto-sionisme. Parce que, durant la Première Guerre mondiale, en 1916, alors que la Grande-Bretagne était en difficulté, les sionistes, je crois d'ailleurs les sionistes allemands, rencontrent les dirigeants anglais et leur proposent un deal, le deal suivant. Nous ferons entrer les États-Unis dans cette guerre. En échange, vous attaquez l'Empire ottoman en Palestine et vous refondez le foyer national juif. Ça, je l'ai rapporté dans mon premier livre. Et Pierre Hilar a rapporté le document qui est en fait dans la commission pile de 1937 qui prouve qu'effectivement, il y a eu cette tractation. Donc, ce qui s'est passé durant la Première Guerre mondiale a des précédents et notamment ce précédent-là en 1525-1932. Sauf qu'il faut dire quelque chose d'important. Ceux qui se sont opposés à Solomon Molko et David Revenu, ce sont les tenants du judaïsme traditionnel. Parce que le judaïsme traditionnel, jusqu'en 1967, est opposé au sionisme. Les rabbins sont majoritairement anti-sionistes à l'époque d'Hertzel, à l'époque de la fondation du foyer national juif jusqu'à 1967 avec les fameuses conquêtes de la guerre de Six Jours. C'est à partir de là que progressivement, on va avoir une conversion des rabbins, de la majorité des rabbins à travers le monde au sionisme. Mais aujourd'hui, ceux qui sont véritablement dans l'orthodoxie juive par rapport au sionisme, ce sont les rabbins orthodoxes de Natura et Carta et d'autres, mais ce sont les plus connus, qui, eux, s'en tiennent au Talmud à l'orthodoxie juive et disent nous devons attendre que le Messie vienne pour revenir en Terre Sainte et pour refonder le Royaume d'Israël. Donc, pour eux, le sionisme, l'État d'Israël actuel est une abomination du point de vue du judaïsme orthodoxe. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi ? Mais ça a été le cas très longtemps en Europe. C'est d'ailleurs pour ça qu'Hertzel a eu du mal à percer, si j'ose dire, à l'époque. C'est que majoritairement, les Juifs d'Europe, qui étaient la communauté juive la plus importante, les Juifs d'Europe étaient opposés au sionisme. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi ? Parce que les Juifs d'Europe, il y a deux tendances. Disons, il y a la tendance religieuse, donc les rabbins anti-sionistes et qui sont suivis par leurs voies, ce qui est naturel. Mais vous avez aussi dans la tendance révolutionnaire socialiste juive une conception internationale du projet politique, internationaliste, qui s'oppose à l'enracinement. Donc, qui s'oppose naturellement au sionisme. Parce que, c'est, comment dire, ça va à l'encontre du socialisme international, de la révolution mondiale. Mais vous avez des exceptions. Vous avez quelqu'un comme, par exemple, Martin Buber, qui est à la fois socialiste et sioniste. Vous avez quelqu'un comme Gershom Scholem, qui, lui, était un érudit, très grand érudit, proche de gens comme Walter Benjamin, par exemple. qui était sioniste. Mais qui était sioniste, pas messianiste. Lui découplait le messianisme et le sionisme. Ce qui me paraît étrange, puisque je sais qu'il avait tout sous les yeux pour comprendre que les origines du sionisme étaient messianiques. Donc, en gros, vous avez la tendance laïque, juive, anti-sioniste, et qui va donner, en fait, toutes ces... Les juifs d'Europe de gauche. Oui, et qui existe encore. C'est toute la tradition anti-sioniste qui perdure aujourd'hui, juive, anti-sioniste, qui sont des communistes ou des anciens communistes. Et puis, vous avez, dans les milieux religieux, comme je vous l'ai dit, les natura et cartin, qui, eux, s'en tiennent au Talmud. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, est-ce que vous pouvez définir la notion, le terme de messianisme ou de judaïsme messianique ? Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne bien ce que ça veut dire. On va revenir à l'étymologie. Messie vient de l'hébreu Mashiach, qui signifie celui qui a reçu l'onction. Comme en arabe, on dit Masaha, c'est-à-dire frotter. Al-Masih en arabe, équivalent de Al-Mashiach en hébreu et Christos en grec. Donc, c'est le Christ. Quand le royaume d'Israël, du Nord, puis le royaume de Juda, ont été détruits, est née l'espérance messianique. C'est quoi l'espérance messianique ? C'est la... Vous allez très vite, peu de gens sont familiers de cette histoire. Donc, le royaume de Juda, a été détruit, on le rappelle, en... 587 avant Jésus-Christ par les Babyloniens environ. D'accord. Et le royaume d'Israël du Nord a été détruit par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans une histoire qui est très antérieure à la naissance du Christ. Bien sûr. Et donc, il y a cette espérance, cette attente du retour du roi, en fait. Donc, un rejeton de David, un descendant du roi David, qui va revenir et refonder le royaume d'Israël. C'est ça, à l'origine, l'espérance messianique. C'est le... Voilà. Donc, pour les chrétiens et pour les musulmans, le Messie, c'est le Christ. C'est Jésus, fils de Marie. Les Juifs ont rejeté le Christ, notamment parce que le Christ... Le Christ, notre barbu à nous, de l'an zéro, celui qui sert à l'an zéro. Voilà, pour nous, le seul et unique Messie. Mais les Juifs l'ont rejeté, notamment parce qu'ils n'accomplissaient pas les promesses qu'on retrouve dans une partie de la Bible hébraïque, dans le Deutéronome, dans le Deutéro, ce qu'on appelle le Deutéro-Esaïe, promesses de domination, de gloire universelle, etc. Ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Voilà, l'Ancien Testament, la Bible hébraïque. Donc, du point de vue des Juifs, le Messie n'est pas encore arrivé. Il va arriver. Ça fait plus de 2000 ans qu'ils l'attendent. Enfin, même depuis plus de 2500 ans, depuis la destruction du premier temple et du royaume de Judas. Donc, le messianisme, initialement, c'est l'attente du Messie. Mais les chrétiens et les musulmans aussi attendent la parousie, attendent le retour du Christ. Voilà. Donc, mais, ce que j'appelle... Mais est-ce que c'est le même Christ celui que les chrétiens et les musulmans et les juifs, d'un côté ? Est-ce que le Messie des juifs qu'ils attendent est le même Messie que celui que les chrétiens et les musulmans attendent ? Ah non, pas du tout. Non, non. Le Messie que les juifs attendent, c'est le Messie qui doit réaliser les promesses qu'on a dans le Deutéronome, dans le livre des Haïts. C'est-à-dire, je vais vous le citer, hein, Oui, allez-y, parce que pour les gens, tout ça se mélange. On entend, c'est les trois religions du livre, c'est le même Dieu, c'est les mêmes religions, les musulmans détestent Jésus, les chrétiens. Donc, c'est bien de revenir au texte, que les gens entendent ce que disent les textes. D'accord. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 28, il est promis la chose suivante au fils d'Israël. Si tu écoutes la voix de ton Dieu Yahvé et que tu obéis à ses commandements, tu seras à la tête et pas à la queue. Tu prêteras à de nombreuses nations et tu n'emprunteras pas. Dans le livre des Haïts, entre le chapitre 60 et 62, il est dit qu'en fait, à la fin des temps, l'agneau et le loup pèteront ensemble et que la paix universelle sera établie. Mais pour qu'elle soit établie, il faut que le Messie arrive et que, là, je cite Esaïe, les peuples du dehors seront vos laboureurs et vos vignerons, vous tirerez gloire des nations, vous sucerez le lait des nations, la nation qui ne se soumettra pas à vous sera détruite, la lumière de Yahvé rayonnera sur toi et les nations seront recouvertes par une sombre brume. Donc c'est une vision eschatologique funeste qui explique les paroles de Netanyahou. Lors de son discours qui a précédé d'une semaine celui d'Assad Nazrallah où il a, d'une certaine façon, essayé de contextualiser, comme on dit aujourd'hui, de donner sens à l'intervention à Gaza, donc il a repris ces prophéties d'Esaïe. Il dit que nous allons réaliser les prophéties d'Esaïe au moment où il massacre massivement les Gazaouis. Et donc j'ai publié sur Twitter un résumé du livre d'Esaïe suite à Netanyahou. D'ailleurs, ce tweet a fait 1 400 000 vues, donc ça a beaucoup surpris les gens qui ne connaissaient pas vraiment le contenu du livre d'Esaïe. Donc c'est un messianisme, dans le judaïsme, c'est un messianisme qui est matérialiste, qui promet, en fait, l'avènement d'un empire. Et j'explique dans un de mes ouvrages, que c'est dans l'Islam tome 2, que cette vision impériale, initialement, n'est pas juive, n'est pas hébraïque. C'est l'emprunt de l'impérialisme assyrien et babylonien. Et quand on parle de prêt à intérêt, de domination par le prêt à intérêt, c'est un métier qui a été appris par les judéens d'élite durant leur exil à Babylone, parce que le métier de la banque avait été développé à Babylone. Il faut bien comprendre cela. C'est un décalque de pratiques et d'un impérialisme qui est étranger aux Hébreux. Alors, pour qu'on comprenne bien que ce n'est pas de l'anti-judaïsme primaire. Je contextualise, j'explique d'où cela vient. Dans le christianisme et l'islam, il y a l'attente du retour du Christ qui, lui, lorsqu'il reviendra, éliminera l'antéchrist. Et là, on en arrive au point de divergence fondamentale. C'est-à-dire que le Messie des Juifs, c'est dans la tradition chrétienne, la tradition musulmane, l'antéchrist. C'est l'antagoniste. Et quand Netanyahou dit « Nous sommes le peuple de la lumière, vous êtes le peuple de ténèbres », il marque bien cet antagonisme-là. C'est-à-dire que nous sommes le peuple élu, nous allons vous dominer, vous écrasez, etc. Et les chrétiens et les musulmans en face disent, les vrais disent, mais en fait, nous reconnaissons dans l'état d'Israël une politique antichristique. Et si l'antisionisme était au départ porté par des chrétiens, notamment, je pense à Nijibazouri, dès le début du XXe siècle, et qu'il a été porté par des milieux laïcs, y compris chez les musulmans, c'est d'une certaine façon le résultat d'une dialectique, parce que le foyer national juif, les Ben-Gurion, l'Hertzel, etc., étaient des athées, des juifs athées, des socialistes, certes, mais ils étaient porteurs d'une forme sécularisée du messianisme sioniste. Donc, il ne faut pas se tromper là-dessus. C'est ça que j'explique dans mon livre. C'est que Dieu a disparu de leur conception, mais le projet en tant que tel, établir un royaume d'Israël, un état d'Israël du Nil à l'Euphrate, on le trouve chez Hertzel, on le trouve chez Ben-Gurion, chez des gens qui sont athées. Et donc, les opposants à ce sionisme vont, eux aussi, être dans le socialisme. Et à partir du moment où l'État d'Israël passe peu à peu d'une conception socialiste à une conception religieuse après la guerre de 67, va s'installer une sorte d'opposition dialectique religion contre religion. Où l'opposition au sionisme du côté musulman va prendre une dimension religieuse eschatologique même. On voit le drapeau du Hamas, c'est la mosquée d'Alaxa. Mais, j'ajoute pour les catholiques qui nous écoutent, que lorsque Théodore Hertzel se rend auprès du pape Pidis pour avoir son approbation, le pape Pidis lui répond « Cette terre n'a pas toujours été sainte, elle a été sanctifiée par notre Seigneur Jésus-Christ. Que vous n'avez pas reconnu, nous ne pouvons donc pas vous reconnaître. » « Non possumus », je crois que c'est la phrase en latin. Et donc, le pape rejette le sionisme, le calife, le sultan, autorment, Abdoulhamid II, rencontre Théodore Hertzel, il lui fait à peu près la même réponse. Donc, quand même, dès l'origine, il y a des chrétiens et des musulmans qui s'opposent au projet sioniste et qui ont une posture religieuse. Bref, et donc, on en arrive à la période actuelle où on a une confrontation qui est quasiment d'ordre eschatologique. Vous allez très vite, mais il y a deux, trois points que je voulais éclaircir quand même. Quand vous dites que Hertzel est héritier, d'une certaine façon, ou acteur de ce judaïsme messianique qui voit dans ce que nous appelons la Terre sainte la réalisation d'un projet juif, quand même, avant qu'Hertzel n'en arrive à fixer sur la Palestine la projection d'un État juif, il y a une hésitation. C'est-à-dire qu'il réfléchit à d'autres terres. Donc, religieusement, ça ne lui vient pas tout de suite. Ça ne lui vient pas tout de suite. Lui, il propose l'Ouganda, la Patagonie. Sauf que Théodore Hertzel n'est pas tout seul. Il y a cette figure d'Hertzel, mais autour de lui, vous avez Max Nordau, vous avez Chaim Weizmann, vous avez des gens qui sont beaucoup moins connus et qui s'opposent à Hertzel quand ils proposent l'Ouganda. Et donc, sous la pression des autres membres de cet international sioniste, Hertzel accepte finalement d'installer en terre sainte le foyer national juif. Et Israël Chaac, qui est un savant israélien, a traduit un plan, un plan dédunum, bref. Et au début de ce plan, il rapporte la carte qui est dans les mémoires de Théodore Hertzel, volume 2, page 711, où on voit la future carte d'Israël, la carte d'Israël, la future, du Nil à l'Euphrate. Donc, ça ne lui est pas venu, mais sous la pression de ses camarades, ça a fini par lui venir. Et Ben Gurion, dans un livre écrit en yiddish en 1918, il donne les frontières futures de l'État d'Israël, et c'est en gros du Nil à l'Euphrate. Donc, et d'ailleurs, le drapeau israélien, avec les deux bandes bleues, représente le Nil et l'Euphrate. Voilà. Donc, c'est dès l'origine, un projet qui est religieux, enraciné dans la Bible, sécularisé, puis religiosisé, si je peux m'exprimer ainsi. Comment, du coup, vous analysez la relation entre Ben Gurion, le travailliste, puisqu'il était à la tête du parti travailliste, il était très dans la culture kibbutz, qui est une culture socialiste, et son opposition à l'Irgun, à ce qui est devenu l'Ikoud après, c'est-à-dire la culture Médé Mbeguine, Jabotinsky, tous ces mouvements qui ont ouvertement pratiqué le terrorisme anti-palestinien pour préparer un nettoyage ethnique. Je vais un peu vite, mais à peine, puisque tout le monde, enfin, tout le monde ne connaît pas l'histoire de l'Irgun, mais c'était un mouvement de droite, de conservateur, qui va permettre à Mdé Mbeguine dans les années 78, 70 puis 80 d'arriver au pouvoir. Comment est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'Israël se reconnaît plus, les Israéliens se reconnaissent plus dans un projet du Likoud que dans un projet de Ben Gurion ? Et comment vous pouvez dire que Ben Gurion est l'héritier d'un sionisme messianique alors qu'il se réclamait du trahisme ? Alors, il y a vraiment une opposition de méthode entre Ben Gurion et Jabotinsky. Jabotinsky, qui était un radical, voulait toute la Terre Sainte tout de suite. Ben Gurion voulait la même chose, mais pas avec la même méthode. Ben Gurion était quelqu'un de plus pragmatique, je dirais peut-être qui apparaissait comme plus raisonnable et qui disait, on voit dans les mémoires, quand il s'adressait à son fils, après le partage de 1937, par exemple, déjà de 1918, il dit il faut y aller étape par étape. En 1937, quand ils font le partage, puis il y a un second partage en 1947, il dit à son fils acceptons le partage, mais la Terre Sainte, la Terre d'Israël, nous reviendra entièrement plus tard. Donc lui, Ben Gurion, il était pour une méthode progressive. Jabotinsky, lui, était pour une méthode radicale, brutale. Ça, c'est clair. Et finalement, aujourd'hui, le Likoud est clairement l'héritier de la tendance Jabotinsky. C'est comme si on comparait aux États-Unis les néoconservateurs et les démocrates. D'ailleurs, maintenant, ils se confondent. Il y en a qui sont pour la méthode douce, révolution colorée, subversion, étape par étape, patiente, et les autres qui sont pour une méthode brutale, tapis de bombe, destruction, etc. Or, les deux convergent finalement vers une recomposition du monde musulman, par exemple. Eh bien, pour la tendance Ben Gurion et la tendance Jabotinsky, c'est la même chose. Quand il y a eu les accords d'Oslo en 1993, il y a un gouvernement raisonnable, israélien, mais les accords d'Oslo n'ont jamais été appliqués et la colonisation a continué. Et donc, en fait, la tendance Yitzhak Rabin, Yitzhak Rabin était quand même un faucon avant de devenir un modéré, Yitzhak Rabin, c'est Ben Gurion, vous voyez, Sharon, puis Netanyahou, c'est Jabotinsky. Et d'ailleurs, Netanyahou est le fils de Benzion Netanyahou qui était l'assistant de Jabotinsky. cette tradition-là perdure. Aujourd'hui, oui, on est dans la fusion même entre la tendance Jabotinsky, donc d'Ikoud, et le messianisme fanatique religieux. Parce que le gros des membres du gouvernement de Netanyahou sont des fanatiques religieux qui qualifient les Gazaouis d'animaux humains, qui proposent de balancer une bombe atomique sur Gaza, sans parler des rabbins qui ont influencé des gens comme Netanyahou, je pense à Ovadia Yosef, à Schneerson Mendelssohn, tout ça, je le rapporte dans mon premier livre, c'est détaillé. Donc, je dirais le Likoud, c'est la fusion de Jabotinsky et du fanatisme religieux juif. Alors, il y a quand même une question, mais j'en profite pour faire une incise, puisque on a entendu pas mal de choses, notamment ce week-end sur les massacres de Sabraïch Attila, il faut redire qu'Ariel Sharon, que vous avez cité, a dû démissionner de ses fonctions de ministre de la Défense, en 1983, je crois qu'il a démissionné, pour la responsabilité qu'une commission israélienne lui avait reconnue dans les massacres de Sabraïch Attila à Beyrouth, chose qui est aujourd'hui totalement cachée par une certaine propagande. Mais, dans cette affaire, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les juifs ou les sionistes, on les appellera comme on veut, n'ont pas un peu raison lorsqu'au fond, ils disent que les musulmans sont massivement antisémites parce qu'ils s'opposent à un projet qui est de nature religieuse ? Est-ce qu'au fond, vous ne leur donnez pas raison ? Alors, moi, j'ai ma position qui est celle du chercheur. Je ne me pose pas toutes ces questions quand je fais de la recherche et quand je découvre quelque chose, je ne vais pas le mettre sous le tapis parce que ça ne conviendrait pas à ma stratégie. Non, ma position, elle est celle du chercheur. Maintenant, si on parle des musulmans qui s'opposent au sionisme, ils s'opposent au sionisme pas parce qu'ils seraient antisémites, déjà, c'est un terme qui ne convient pas du tout parce qu'en Israël, en Palestine occupée, les sémites, ce sont les palestiniens. Ce ne sont pas les israéliens qui sont des russes, des polonais ou des marocains. ça peut être des sémites anti-juifs, anti-judaïques. Alors, ce à quoi ils s'opposent, les palestiniens, ils s'opposent au vol de leur terre et ce vol de leur terre est fait au nom d'un suprémacisme juif. Donc, le problème, c'est que si anti-judaïsme il y a, il est provoqué par les israéliens qui disent que la Bible hébraïque est notre cadastre et c'est la raison pour laquelle on vous expulse de chez vous. Donc, si les israéliens ou ceux qui se disent les amis d'Israël veulent le bien des juifs et d'Israël, il faut justement qu'ils fassent pression sur Israël et qu'ils disent attention, votre discours messianique biblique est en train d'augmenter la détestation vis-à-vis des juifs puisque les gens commencent à découvrir le judaïsme par les déclarations de Netanyahou et de ses ministres et donc les gens commencent à être inquiets et vont finir par reprendre le fameux néologisme du philosophe israélien Yeshayahu Lebovitz qui parlait de judéonazisme. Vous voyez ? Donc, là, c'est une pente extrêmement glissante et je ne suis pas le seul à le dire parce que même parmi certains juifs sionistes ou certains juifs anti-sionistes, il y a des voix qui s'élèvent. Ronny Broman dit, par exemple, Israël met en danger les juifs dans le monde entier. Quand Jacques Attali dit Netanyahou est le pire ennemi d'Israël, c'est pour ça qu'il le dit. Il le dit parce que le gouvernement israélien, depuis une dizaine d'années, est le plus fanatique et c'est ce gouvernement-là, son arrogance et la mondialisation qui font que les informations se répandent partout dans le monde de façon synchrone, qui vont faire monter l'anti-judaïsme partout dans le monde. Quand des Japonais au Japon manifestent devant l'ambassade d'Israël, on ne peut pas dire que ce sont des anti-juifs ou des islamo-gauchistes. Donc le problème ne vient pas des musulmans de Palestine et des chrétiens aussi parce qu'il ne faut pas oublier que les Palestiniens ne sont pas que musulmans. Ils sont musulmans et chrétiens. Donc ce n'est pas seulement eux qui vont finir par devenir anti-juifs. Quoique quand on voit par exemple le traitement des otages, tous les témoignages qu'on a, je ne parle pas de ça, je parle des otages civils, la personne âgée qui était retenue à Gaza celle qui avait été prise en otage et Yasmin Porat qui avait vu l'armée israélienne détruire la maison et tuer les otages. Tous ces otages ont dit qu'on a été bien traités par le Hamas. Donc il n'y a pas de fanatisme racialiste du côté musulman, du côté chrétien. Par contre, le fanatisme racial, il est du côté israélien. C'est aussi pour cela que quelqu'un comme Ronald Lauder qui a financé une partie de la carrière politique de Netanyahou. Ronald Lauder est le président du Congrès juif mondial qu'il est aux Etats-Unis. Il a publié deux lettres ouvertes dans le New York Times en 2018 pour condamner la politique du gouvernement de Netanyahou parce qu'il dit qu'il met en danger les juifs à travers le monde. Donc, il ne faut pas chercher l'anti-judaïsme dans l'islam des palestiniens. il faut chercher la cause de cet anti-judaïsme qui risque d'augmenter partout dans le monde dans la politique israélienne et dans le soutien inconditionnel tribal apporté par certains juifs sionistes à travers le monde et notamment dans le monde occidental. Je voulais quand même repréciser un point puisque vous dites les Israéliens volent les terres des Palestiniens mais à ma connaissance il y a quand même une structure pro-israélienne qui achète des terres qui collecte des fonds un peu partout dans le monde pour acheter des terres aux Palestiniens. Cette association est un peu sortie de l'ombre si on se dit parce qu'on a vu une vidéo où André Bercoff qui se fait passer pour un activiste de la dissidence apparaît en train de fêter Israël et les collecte pour acheter des terres dans les colonies pour transformer des terres palestiniennes en colonies. Donc, il y a quand même à un moment donné des Arabes qui vendent leurs terres aux Israéliens pour qu'ils puissent établir des colonies. Alors, il y a deux choses. Il y a le vol des terres par des colons qui font des ratonnades et qui sont protégés par l'armée israélienne. Vous pouvez avoir éventuellement, il faudrait voir dans le détail des achats de terres mais vous avez aussi des fonds qui sont utilisés pour construire des maisons sur des terres qui sont volées. Et donc, en fait, on nous parle de fonds destinés à acheter des terres à des palestiniens mais en fait, ce sont des fonds qui sont utilisés pour construire des maisons sur des terres qui sont volées. Donc, il faut faire attention à la nuance. Alors, je voudrais qu'on conclue cette interview par une ou deux questions simples. Aujourd'hui, on a un questionnement, vous êtes marocain donc vous allez peut-être être mal à l'aise pour y répondre, mais on a un questionnement sur le positionnement du Maroc qui a rejoint les accords d'Abraham, c'est-à-dire qui a fini par reconnaître l'existence de l'État d'Israël. Est-ce que le Maroc est un allié d'Israël ou un allié de la Palestine ? Alors, j'ai consacré un dossier à ce sujet-là qui a été publié sur strategica.fr en 2021. J'ai même eu un débat avec mon ami Rachid Achachi à l'époque, lui qui défendait la normalisation. Moi, j'étais opposé à la normalisation et je suis toujours opposé à cette normalisation. Donc, je retrace quand même l'histoire du Maroc, les liens entre le Maroc et Israël parce qu'en fait ils sont antérieurs à la normalisation et dans le cas du Maroc, cette normalisation a été faite pour obtenir quelque chose de la part de Donald Trump, c'est-à-dire la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Voilà. Donc, les liens entre le Maroc et Israël sont tout à fait officiels. Plus récemment, j'ai été interviewé par Maroc Hebdo qui est un magazine central au Maroc pour la première fois sur la question qu'on vient d'aborder à savoir les origines messianiques du sionisme et la dimension biblique de la conquête de la Palestine et de la politique israélienne. Et en couverture de ce magazine il est écrit « Massacre à Gaza, les accords d'Abraham caduquent point d'interrogation. » avec un extrait du discours du roi Mohamed VI qui condamne la politique des massacres israéliens. Et ce que je dis c'est que cette normalisation arrive au pire moment en fait pour les pays musulmans qui ont normalisé. Parce qu'ils n'ont pas normalisé avec un gouvernement de gauche à la Ben Gurion ou de sec Rabin. Ils ont normalisé avec le gouvernement le plus fanatique de l'histoire de l'antité sionniste. Donc c'est incompatible parce que dans les accords d'Abraham l'accord tacite non écrit c'est normalisant avec vous les israéliens mais vous devez calmer le jeu parce que la rue arabe existe les peuples musulmans sont hostiles à l'israël et là on le voit avec la déclaration du roi Mohamed VI suite aux manifestations massives au Maroc et les manifestants demandent au roi de mettre un terme à cette normalisation. Donc le sens de l'histoire n'est pas la normalisation avec les pays musulmans. Le sens de l'histoire vu du point de vue du peuple de la rue marocaine. Pas seulement parce que si le gouvernement israélien persiste dans cette radicalisation parce que le gouvernement israélien actuel depuis 10 ans est le gouvernement le plus radical mais il est radical parce qu'il y a une partie de la population importante en Israël qui se radicalise. Déjà il y a 10 ans plus de 50% des Israéliens croyaient en l'éminence de l'arrivée du Messie. Il y a 10 ans c'est Charles Anderin qui avait rapporté cela 40% des officiers israéliens sont des religieux orthodoxes messianistes. Donc la radicalisation du gouvernement israélien correspond à une radicalisation d'une partie de la population israélienne pas toute il y en a une qui est opposée. Donc le sens de l'histoire en tout cas tel qu'on le voit actuellement c'est la radicalisation d'Israël et cette radicalisation d'Israël est diamétralement opposée à la normalisation et la normalisation ne peut pas tenir sur la durée. Concrètement la solution que vous proposez vous pour sortir de cette situation c'est à dire qu'on se met dans un scénario que tout le monde va hurler enfin beaucoup de gens vont hurler si je le dis mais supposons qu'Israël perde la guerre face à Gaza face au Hamas face on voit bien qu'Israël cherche à étendre le conflit avec le cherche à l'étendre au Hezbollah au Liban Sud probablement à l'Iran supposons qu'Israël perde cette guerre c'est quoi la solution qu'on adopte pour négocier la paix en fait le problème c'est que très souvent on parle à la place des palestiniens il faut voir ce que les palestiniens veulent et acceptent alors du côté du Hamas il y a quand même eu une évolution parce qu'avant dans les textes fondateurs du Hamas il y avait le projet d'élimination de l'état d'Israël et il me semble que dans les textes plus récents il y a l'acceptation du retour aux frontières de 67 donc le plus raisonnable est ce que peuvent ce que peuvent accepter les palestiniens ce qu'on doit ce à quoi les israéliens doivent être contraints par les occidentaux le problème c'est qu'il n'y a personne aucun pays occidental qui retient les Etats-Unis et qui retient Israël dans cette course en avant course eschatologique c'est de revenir aux frontières de 67 mais l'idéal l'idéal je ne suis pas un idéaliste ce serait un seul état intégrant les palestiniens avec le droit de retour les palestiniens qui ont été qui ont été chassés et avec une organisation étatique peut-être je ne sais pas à la libanaise mais on n'y va pas clairement pas en fait c'est la charte de l'OLP oui oui mais d'ailleurs les israéliens ont tout fait pour affaiblir l'OLP parce qu'ils ne voulaient pas d'adversaires conciliants ils voulaient un adversaire radical qu'ils peuvent diaboliser et pour justifier ce qu'ils sont en train de faire actuellement une épuration ethnique une accélération dans la colonisation donc on ne va clairement pas vers ce type d'accord et on va vers une augmentation des tensions et vers l'escalade et ce qu'on voit actuellement c'est un gouvernement de fanatiques qui est dans une double fuite en avant une fuite en avant messianique parce qu'ils y croient vraiment à l'arrivée du Messie et du point de vue de Netanyahou qui est un cynique et une fuite en avant politique échappé aux contradictions internes en Israël échappé à la prison éventuellement par la guerre pour souder la population israélienne derrière lui voire entraîner les Etats-Unis dans un conflit régional il est là le danger et c'est un danger mondial donc il ne faut pas dire il ne faut pas importer le conflit etc parce que le conflit s'il dégénère en conflit mondial il sera importé merci Youssef et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt à très bientôt avec plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada